Hoi gentil ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT sur ma chaîne donc vous connaissez déjà le concept je vais me raconter des petits dramas sur les stars des petites choses qui se sont passées, leur parcours et aujourd'hui on va parler de la belle Ariana Grande j'ai eu beaucoup de demandes sur Ariana Grande et j'ai eu également beaucoup de demandes sur une tiktokers et quand je me suis renseignée sur les deux je me suis rendu compte que c'était la même affaire et que les deux étaient reliés donc on va parler de cette tiktokers en question qui a un peu contrarié Ariana Grande avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner, n'oubliez pas qu'on arrivera à 200 000 abonnés il y aura une semaine entière de JVDT sur ma chaîne donc c'est l'occasion de s'abonner et n'oubliez pas également dans les commentaires de me donner des idées de JVDT que vous aimerez bien voir sur ma chaîne prochainement mais pour l'instant on va s'en tenir à Ariana Grande et on va attaquer cette JVDT premier personnage de cette JVDT Ariana Grande est-ce que je dois vraiment vous la présenter ? je pense que tout le monde sait qui c'est pour ceux qui ne la connaissent pas Ariana Grande est une chanteuse et actrice elle a commencé sa carrière quand elle était très très jeune mais elle est surtout devenue connue avec la série Victorious sur Nickelodeon dans cette série elle joue le rôle de Kat Valentine qui est un personnage un peu bébête naïve on va pas se mentir et Ariana a dit dans beaucoup beaucoup d'interviews qu'elle ne s'identifie pas du tout avec ce personnage et que c'est quelque chose qu'elle veut laisser derrière elle est-ce que c'est la vérité ou elle veut tout simplement cacher ce qui aurait pu se passer pendant ce tournage puisque le directeur de cette série était également Dan Schneider qui était un mec avec des délires un peu bizarres qui a été accusé pour des choses un petit peu graves il y avait d'autres scènes pas mal bizarres également où on voit Ariana Grande allongée dans un lit et se jeter de l'eau dessus et faire des gémissements genre des choses qui peuvent être super mal interprétées mais pour ça je vous laisse aller voir la GVDT sur Dan Schneider où je vous explique tout ce qui s'est passé et on parle également d'Ariana dans cette vidéo donc je vous la laisse juste ici et maintenant on passe au deuxième personnage donc vous avez Ariana Grande et voici le deuxième personnage non ce ne sont pas les mêmes personnes la deuxième personnage s'appelle Paige Paige est une tiktokeuse énorme elle a plus de 10 millions d'abonnés sur TikTok et son contenu c'est tout simplement être Ariana Grande être la sosie d'Ariana Grande et faire des contenus où on ne va pas dire qu'elle passe pour Ariana Grande mais franchement quand je la vois dans mon feed je pense que c'est Ariana Grande et je me dis putain Ariana elle a du temps à perdre quand même pour faire des tiktoks et je me rends compte que non c'est bel et bien Paige parce que moi personnellement je trouve qu'elle se ressemble comme deux gouttes d'eau et là je suppose que vous attendez que le thé chaud arrive puisque vous vous dites ok elle se ressemble et c'est quoi le drama mais le drama arrive à l'instant vous savez dans le monde il y a beaucoup de gens qui ont des sosies et je trouve ça super flippant et impressionnant à la fois moi-même j'ai déjà fait une vidéo où je réagis à mes soi-disant sosies d'après vous moi-même j'ai rencontré une fille que sur les photos me ressemblait comme deux gouttes d'eau je vous mets les deux photos il y en a une c'est moi il y a une c'est pas moi bref donc ça existe qu'il y ait des sosies mais Paige voilà elle a commencé à faire quelque chose qui a un petit peu dérangé Ariana Grande qu'est-ce qu'elle faisait Paige ? elle a commencé à faire des sortes de playback où elle imitait Ariana Grande à l'époque de Victorious donc en fait elle avait la périgue rouge et elle faisait des TikTok où elle disait des répliques de la série Victorious beaucoup de gens pensaient que c'était Ariana Grande parce que les vidéos ont commencé à tourner sur Twitter il n'y avait pas l'arrobas de Paige donc les gens pensaient que c'était vraiment Ariana et Ariana c'est quelque chose qu'elle veut oublier et là c'est revenu à la surface et les gens étaient là en mode oh my god ça manque tellement l'époque de Victorious oh la la Ariana à cette époque c'était trop bien elle était trop mignonne et Ariana elle elle voulait enterrer cette phase de sa vie et donc elle est venue sur Twitter avec un petit tweet elle a tweeté ceci je me demande juste pourquoi la voix de Kat je suis sûre qu'elle est super mignonne mais c'est super bizarre de voir les gens mélanger les deux mondes les gens ils ont compris que ça avait dérangé Ariana Grande même si à aucun moment elle a mentionné Paige quoi que ce soit mais Paige a continué sa vie et elle a commencé à gagner beaucoup beaucoup d'abonnés et bien sûr elle a commencé à être appelée pour faire des interviews et je vous laisse avec cet extrait pour que vous voyez à quel point même la voix elle ressemble c'est vraiment super super flippant c'est super cool c'est super cool les gens suite à ça ils ont interrogé Paige sur Twitter en mode show the receipts et Paige a jamais montré les screens de cette conversation avec Ariana Grande franchement vous le savez depuis que j'ai commencé les GVDT je suis méga méga méfiante c'est vraiment quelque chose qui a énormément changé c'est que maintenant je ne crois plus les gens s'ils ne montrent pas des preuves tant que je ne vois pas des preuves j'y crois pas après c'est vrai que la personne en soi elle a aucun compte à rendre c'est vrai que moi si je dis quelque chose et on vient me dire ben sors les screens je vais dire ben je fais ce que je veux si je n'ai pas envie de sortir les screens je ne les sors pas et Paige n'a jamais voulu montrer les screens donc c'est quelque chose que les gens se sont beaucoup interrogés le pourquoi elle n'a jamais voulu le montrer et puis j'ai un peu du mal à y croire que Ariana Grande et du temps à perdre a déjà de 1 envoyé le message en premier dire qu'elle est flattée je ne pense pas qu'elle aurait utilisé ce terme en disant qu'elle était flattée alors qu'elle a clairement fait comprendre que ça l'a dérangée mais bon moi personnellement j'y crois pas mais on continue Paige a continué à gagner encore plus de visibilité et bien sûr elle a été appelée pour faire des podcasts des interviews sur Youtube des interviews carrément à la télé et le truc c'est que là en fait son contenu sur TikTok son contenu dans les interviews à changer c'est qu'elle jouait le rôle de Kat en tant qu'Ariana Grande donc elle n'était plus avec la perruque rouge où on associait les audios de la série Victorious avec le personnage de Kat non là elle le faisait avec l'image d'Ariana Grande et c'est là que ça va vraiment déranger parce que les gens ils associaient de plus en plus le personnage de Kat un peu bébête un peu voilà à Ariana Grande et c'était tout ce qu'elle ne voulait pas il y a cette interview par exemple qui est beaucoup perturbante où on voit en fait Paige qui rigole exactement comme Kat dans Victorious mais c'était plus grave qu'avant parce que c'était pas juste des TikTok là il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient la gestuelle, la façon de parler elle faisait même semblant d'être muope les gars et Paige faisait exactement la même chose alors qu'elle a zéro problème de vue ou sinon elle faisait des petits rires pareils lever le sourcil d'un seul côté mais des trucs de ouf Ariana a remis un tweet en disant Et du coup sur Twitter c'était un peu la guéguerre des gens qui défendaient Paige en mode mais c'est juste une fan elle fait ça parce qu'elle est trop fan de toi et toi t'es là tu la dénigres un peu et les gens qui étaient fans de Ariana Grande qui connaissent l'histoire et qui savent qu'elle n'aime pas cette époque de Victorious plus sorti de nulle part pour pimenter encore plus le truc il y a quelqu'un de la famille de Paige qui a décidé de s'exprimer sa soeur elle s'appelle Gabriela et elle a tout exposé sur son Facebook le 26 novembre 2020 donc l'année dernière et voici ce qu'elle a écrit voici ma petite soeur elle a 15 ans elle n'a pas été en cours cette année elle parle à des hommes plus vieux tout ça dans le but de chercher la notoriété elle prend des photos provocatives sa mère est une narcissiste et attendait qu'une de ses filles devienne connue pour profiter de son argent sa mère la met dans des situations inappropriées mais pourtant tout le monde est fier tout ça me dégoûte et là les gens sont venus à se questionner ok est-ce que Paige a fait ça parce qu'elle aime faire ça ou est-ce qu'elle est obligée de faire ça quelqu'un a vu le message de Gabriela et lui a envoyé un message en privé en demandant des explications et en posant des questions et Gabriela a tout tout répondu elle a dit que sa soeur c'était une fille très très adorable et que c'est sa mère qui lui a fait comprendre que la seule façon d'être heureuse c'était en étant célèbre elle leur disait que si elle était pas à l'aise devant les caméras elle ne valait rien dans la vie et elle irait nulle part c'est horrible et ils ont vu qu'en fait Paige elle ressemble pas tant que ça à Ariana Grande ils ont regardé des photos d'elle qui dataient d'il y a 3-4 ans mais elle ne ressemblait pas vraiment tant que ça il y a même des rumeurs qui sont sorties en disant que sa mère l'avait obligée à faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à Ariana Grande je pense pas qu'elle est passée par la case chirurgie esthétique moi personnellement j'y crois pas trop mais je vous dis quand même ce qui a été dit sur les réseaux les gens bien sûr ont continué à creuser dans cette histoire pour savoir si Paige était en danger avec qui elle habitait et sa soeur une fois de plus s'est exprimée en disant non elle a déménagé chez son père dimanche tout le monde dit que ça va aller mais notre horrible mère va déménager là-bas dans 4 semaines pour être sûre que ma soeur fera du mannequinat ou je ne sais quoi d'autre que ma mère aura envie elle dit aussi que sa mère l'avait retirée de l'école pour qu'elle se concentre entièrement sur les réseaux sociaux donc ça je trouve quand même que c'est abusé à la limite si tu veux arrêter les cours après que tu aies eu le bac et que tu veux consacrer une année sabbatique pour voir si tu arrives à réussir sur les réseaux ok mais là elle a quand même retiré avant qu'elle ait ses diplômes quoi enfin je trouve ça ouf elle finit tout ça avec une photo en disant pourquoi devrais-je désactiver mon compte quand toute ma famille me déteste déjà dans tous les cas vu que je vous ai dit tout ça la vérité est là si quelqu'un a d'autres questions contactez-moi ma soeur me manque de plus en plus chaque jour je suis sûre elle me déteste beaucoup ma mère mais si ma petite soeur je la protégerai toujours et pendant ce temps Ariana Grande par contre s'est prononcée à nouveau elle a décidé de parler à nouveau puisque Paige de son côté a continué à faire des interviews où elle imitait Ariana Grande avec la voix de Kat Ariana partageait dans sa story une vidéo d'un mec qui disait qu'en gros c'était trop bizarre les gens qui utilisaient des paroles de films séries pour les mettre dans un contexte qui avait rien à voir et Ariana a repost avec un tout petit texte en dessous en disant oh my god ça peut aussi servir comme les filles sur TikTok qui imitent Kat en faisant une queue de cheval en trade eyeliner en gros suite et qui pensent faire une bonne interprétation de moi vous êtes juste en train de vous dégrader c'était dur hein là c'était dur et après ça Paige a donné un petit unfollow à Ariana Grande et bien sûr elle s'est direct manifestée sur les réseaux sociaux elle a dit dans un live que c'était totalement pas nécessaire qu'en quelque sorte elle avait l'habitude qu'Ariana Grande lui lance des pics et qu'elle se considérait même plus comme une fan bref elle s'est séparée de tout elle a dit qu'elle était plus fan d'Ariana Grande mais bien sûr son contenu elle a continué à faire des stories où elle ressemble à Ariana Grande voilà en fait c'est que les gens suivent Paige pour ça ils suivent Paige parce qu'elle ressemble à Ariana Grande et que c'est un truc de ouf parce que ouais c'est choquant à quel point dans les tiktok elle lui ressemble il doit y avoir des gens qui la suivent pour son quotidien mais je pense pas qu'il y en a beaucoup parce qu'elle poste pas des trucs perso on la suit pas pour sa personne mais on la suit pour sa ressemblance et c'est super super triste important à savoir cette guéguerre entre les deux n'a jamais été vraiment déclarée en ce qui concerne de la part d'Ariana Grande elle a jamais cité Paige dans ses tweets elle a juste dit ces filles sur tiktok qui font ceci ce ça pour ressembler à Kat c'est n'importe quoi mais je pense que pour tout le monde c'était clair et net qu'elle parlait bel et bien de Paige sauf que les gens ils se sont rendu compte que ce truc de Paige a continué et c'est pour ça que son prénom est revenu en top tweet et que les gens ils ont recommencé à parler de Paige et que cette idée de JVDT est arrivée jusqu'à moi et pour vous dire à quel point ce personnage de Kat est compliqué pour Ariana Grande dans un post pour les 10 ans de Victorious elle a écrit dans le texte que ce personnage allait lenter jusqu'à sa mort c'est un peu trash quand même je me demande s'il y a juste le fait que ce soit le personnage ou peut-être ce qui s'est passé à cette époque je vous invite vraiment à la fin de cette vidéo de regarder la vidéo sur Dan Schneider qui était le producteur de Nickelodeon plein de séries Drake & Josh Zoé iCarly Sum & Cat Victorious vraiment toutes les séries Nickelodeon que vous regardez à l'époque c'est lui qui les a faites il y a eu beaucoup beaucoup d'histoires pareil avec la vidéo d'Amanda Bynes bref l'histoire de Paige est revenue du coup sur Twitter il y a environ une à deux semaines parce que les gens ont commencé à dire que Paige était en danger ça aussi c'est parce que je suis matrixée maintenant avec tout le faux contenu tout le faux buzz la JVDT de Katie est pareille est-ce qu'elle était vraiment en danger est-ce que c'était une histoire de buzz on l'a jamais su sur le TikTok de Paige il y a commencé à avoir des trucs pas mal bizarres c'est-à-dire que Paige apparemment elle était observée dans ses vidéos elle avait l'air de pleurer dans ses vidéos de faire des gestes ou elle demandait de l'aide bref il y a eu de tout et n'importe quoi il y avait des comptes TikTok du Brésil qui faisaient des théories de la conspiration ou je ne sais quoi en disant non mais regardez Paige elle fait ça ça veut dire qu'elle est en danger et qu'elle demande de l'aide mais je suis désolée les gars ça tout le monde l'a fait en mode timide c'était un truc de TikTok ou le fait que par exemple quand elle faisait des danses elle regardait sur le côté ça peut être quelqu'un qui l'observe ça peut être quelqu'un qui l'oblige à faire des vidéos mais ça peut tout simplement être elle qui a son iPad en face et qui regarde la Corée comment faire donc c'est ça le problème des réseaux c'est qu'on voit un truc mais il peut y avoir tellement tellement de choses derrière une vidéo sur deux il y avait un truc bizarre par exemple il y avait une vidéo aussi où elle faisait un TikTok et derrière sa porte il y avait une chaise avec un meuble comme si elle était barricadée dans sa chambre il y avait aussi également la même chose que Britney Spears où les gens ils disaient si t'es en danger habille-toi de telle couleur et Paige s'habille dans cette couleur voilà moi c'est quelque chose que j'ai trop trop de mal j'espère qu'elle n'est pas du tout en danger j'espère qu'elle va bien et que tout ça est faux mais c'est comme ça que je finis cette vidéo la question que j'ai à vous poser est-ce que vous pensez que Paige elle est en danger ou pas si vous la suivez sur TikTok mais la vraie question c'est est-ce que vous pensez que c'est malsain ce que Paige a fait est-ce que vous pensez qu'Ariana Grandet avait tort de s'énerver parce que Paige utilisait son image dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires j'espère que cette vidéo vous aura plu même si c'est une vidéo qui existait déjà dans le YouTube Game Tony en avait fait une il y a environ 6-7 mois je n'aime pas faire du contenu qui existe déjà je trouve que c'est pas intéressant vous voyez s'il y a déjà un contenu en français il n'y a pas besoin que je l'aborde mais c'est vrai qu'il y a eu les petits updates sur le fait que Paige était en danger on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et dimanche prochain pour une nouvelle GVDT je vous fais plein de bisous bisous ciao